Musique Salut à tous, on se retrouve pour la partie 11 du Let's Play de Detroit Become Human. Salut salut ! Where is Amanda ? C'est qui Amanda ? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va aller là-bas, manifestement. C'est l'inconscient du droïde ? Non, non, lui, il est... peut-être. Mais lui, techniquement, je pense qu'il est... Il n'est pas l'inconscient sur un truc comme ça, je pense. Euh, ouais, c'est ce que je pense aussi, mais c'est très bizarre comme environnement. Ouais, peut-être que c'est son inconscient, je sais pas. C'est vrai que nous, on dirait que c'est construit mi-comme les droïdes sont faits, mi-je sais pas. Très bizarre. Bonjour, Amanda. Conor, c'est bon de te voir. C'est bon de te voir. C'est bon de te voir, Conor. Conor, finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. You've been remarkably efficient, Conor. Thank you, Amanda. We've asked the DPD to transfer it to us for further study. It may teach us something about what happened. The interrogation seemed... Challenging. What did you think of the deviant ? Heu... Traumatism. Ouais. It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This... Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him ? I would define him as dysfunctional. He obviously has a personal situation impacting his professional behavior and... Seems to have no interest in the investigation. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach ? Hmm... He's trying to be amical. Ouais. I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. I would say adaptation. Adaptation, yeah. What do you think ? Hurry Connor. There's little time. So, she or Cyberlife is the creator of Cyberlife. Or in all case, she should be the CEO, like they say. How do you say it ? So... I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going to go. I'm not going. I'm not going. I'm not going. I'm not going. So, Hank... Hank, he is neutral. But it's true that I'm going to gain a little sympathy with him. Yeah. Well, I'm going to make him neutral. Can I help you ? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization ? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. You might be in shock. Just... A Russian carrier and an American soldier. Ah, I have plenty of things to discover. Ohlala. It's just that I don't go to him. Because... But I think he should be at the bottom. Or something like that, right ? Oh, he should be isolated. In any case, it's not him, because he's a person like that. Oh, hello ? Ah, I can just take the plaques, it's all, in fact ? It's all, in fact ? It's all the points jaunes, right ? Well, I'm not going to answer. If they're going to ask him, I'm not going to ask him. It's not the... It's not the... It's not the guy who's... It's not the guy who's... Wait. I'll see if he's... He's not sure what he's doing there. He's not sure what he's doing there. Oh, minute by minute. It's just the bread from minutes. I think... But he's a little bit better because... ...the computer blocks. O' See, there's a robot respirator... ...qui is blocked. Yeah. Of course. But, yeah, 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 yeah. I think he's... So he'll have to ask... ...so he'll have to take a look at it, so he'll have it. Ok, so it's a bit more comfortable. What the fuck is ? He's connected, yeah. Hmm... Well, I'll see, because there's the plaques... Honnêtement, we're okay, we're D'accord. We're so fous. I don't think... I don't think... Oui, bien sûr, mais je veux dire, il faudrait voir justement, là, il y a un duquin, tu vois, c'est mieux de voir s'il y a d'autres choses. Ah bah oui, il est décédé. Mort d'un célèbre peintre Karl Manfred, une des lumières de Détroit s'éteint. L'ONU craint une troisième guerre mondiale avec la Russie, et la cote de popularité de la présidente Warren déceint à 33%. Mais déjà, les cotes de popularité, des fois, c'est juste 10%, donc... C'est ça. Elle a une putain de cote déjà. C'est ça. Alors, la police a confirmé la mort du célèbre artiste Karl Manfred, due, d'après le médecin légiste, à un arrêt cardiaque, provoqué par une situation domestique stressante. Son fils Léo a demandé aux médias de respecter la vie privée de la famille en cette période de deuil. Karl Manfred avait accédé à la notoriété dans les années 2020 en tant que chef de file du néo-symbolisme, grâce à des œuvres sombres et puissantes de la lignée de Francis Bacon. On peut se poser la question de pourquoi j'aime bien. S'en sont suivis des années prospères, jusqu'à une paillote sombre marquée par l'alcool et la drogue, mais l'artiste s'était apparemment remis au travail ces derniers mois. La gouverneure de Détroit a présenté les condoléances de la ville à sa famille, décrivant Manfred comme l'une des lumières les plus vives de Détroit. Un ensemble de peintures de Manfred sera mis aux enchères par ses successeurs dans les semaines à venir. Bah oui, il veut de l'argent, ce qu'on a. Évidemment. Ivanov dit miette. Le président russe répond à la mise en garde de Warren. Mais il a une meilleure gueule déjà que Poutine. Enfin, je sais pas si c'est suite gauche ou suite droite. Cyberlife devient la première entreprise au monde à peser 1000 milliards de dollars, donc 1 billion. Ouais. Putain. La population mondiale atteint 10 milliards. Alors, suite à la demande de la présidente Warren pour que la Russie retire immédiatement toutes ses troupes en Arctique, le président russe Ivanov a émis une réponse. Ivanov a qualifié les commentaires de Warren de diplomatie au mégaphone et remarqué que les tentatives d'intimidation des Etats-Unis sont la principale menace envers la stabilité de la région. Le Kremlin vient de faire paraître une déclaration revendiquant le territoire. Ivanov a par ailleurs voulu rappeler à la présidente Warren que les Etats-Unis sont assujettis aux conventions de l'ONU comme tout le monde. Le conflit ne semble pas près de s'apaiser. C'est bien, en plus, on voit l'évolution, en fait, au fil des jours, ou des semaines, parce que là, il y a des semaines peut-être qui passent aussi, ou plusieurs jours. C'est super intéressant. Ah, tu vas être obligé de lire les plaques pour savoir quel est le bureau. C'est bon, c'est ça. Mais je trouve que, justement, on est vachement bien, on est bien immergés, bien immergés, c'est ça. Collins, ok. Ah, il est là. Cherchez le lieutenant Anderson. Non, non, je suis obligé ? Bah oui. Et il va se vénéant. Waouh, le monde autour de moi. Euh, du coup... Ah, je vais pouvoir faire ma commère, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il a sur son bureau, celui-ci ? Qu'est-ce qu'il écoute comme musique ? Ah, Hank Anderson. Je laisse un message ? Ouais. Allez, pas d'au revoir, rien du tout. Il colle des... Des trucs, des slogans. Utilisez votre cerveau, pas votre androïde, zone interdite aux androïdes. Ok, D3, ouais, il supporte D3, rien de... C'est documenté sur... Bah, attends, je fais d'abord le bureau, puis je ferai ça après. Ah, bah, là, on avait été le chercher. Ouais. Attends, Anderson, c'est le mec ou c'est Hank ? Bah, en fait, c'est son nom de famille, Anderson. Ah, ok, non, c'est pour être sûr, parce que... Je me disais, je me demandais si c'était pas l'autre pourriture, là, tu sais. Le cliché... Il aime les petits sabres. Asiatique, Shishigara, Shohin. C'est joli. Bon, la plante est morte, j'ai l'impression. Sauf si c'est ce genre de plante qui... Peut-être qu'on est en hiver, hein ? Qui est comme ça, ouais. Café froid, trace de caféine. Oui, bah, s'il y a du café froid, c'est de café, trace de caféine. Donc là, y'a rien. Voilà, ici. Alors, plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. Les forces de police de D3 ont porté un coup au trafic florissant de red ice qui ravage la ville, avec l'arrestation de plusieurs fournisseurs et revendeurs et la saisie de 500 000 dollars de marchandises. Il semblerait que l'opération, qui a pris des mois de préparation, doive beaucoup à l'inspecteur Hank Anderson, un jeune et brillant officier. Le procureur a décrit le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle d'enquête policière. Donc ça, c'était en 2029. Ensuite, cette promotion fait de lui le plus jeune lieutenant de la police de D3. Le lieutenant Hank Anderson était l'un des inspecteurs les plus décorés de la police de D3, et ce, grâce à plusieurs arrestations de haut vol et à des états de service exemplaires. Le commandant Foller, pour qui cette promotion n'a que trop tardé, décrit Anderson comme l'un des officiers les plus brillants avec qui il est eu l'occasion de travailler. On s'attend à ce que le jeune lieutenant grimpe vite les échelons, et certains en parlent déjà comme d'un futur préfet. Ah bah du coup, elle n'a pas réussi. Et là, il a encore réussi à une autre saisie. Une tonne de red eyes dans la cale d'un navire. Ok. Ok. Du coup, c'était pas un indice. Ça, c'en est un par contre. Unitaire d'un départemental responsable du démantèlement en 2028. Ah oui, c'est le fameux truc. Goudka, Prilpolis, Notch, Notch, Since 2019, Omie, 50, à... Assault. Putain, il a mis tous les trucs, quoi. Mais là, on est en 2040, un truc comme ça, non ? Je sais plus. Ah, regarde, c'est la chaise, c'est la chaise. Ah oui. Des cheveux. Ah non, poil de chien, c'est Bernard. Ah, non, c'est Bernard. Et peut-être un officier décoré, ouais. C'est bon de te voir encore, lieutenant. Oh, j'ai eu. Hank, dans mon bureau. Tu fais quoi, j'explore ou je... J'explore le commissariat. Enfin, on sait, on n'apprend plus sur le lieutenant-là, explorer le commissariat. Mais écoute, ce qu'il dit, bah faut j'appuyer ce qu'il dit, ouais. Voilà, écouter la conversation. Donc le gars, on dirait Alain Chabat quand il s'était fait pousser les cheveux et tout. Je dirais. Mais en plus, enfin, en alcoolo. J'ai eu 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android mage and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just Cyberlife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I got to be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold in the bag. Cyberlife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prank. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitchin'. Either you do your job, or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. I wonder whether Lieutenant Anderson is really the best person for this investigation. Hey, I don't need a machine to tell me how to handle my men, okay? So get the fuck out of my office. I think that wasn't the... Have a nice day, Captain. I think that's not the best question. Just the fuck out of my mouth. In the meantime, it's a real thought. Enfin, it's not the thought to say, but if we're honest, it's the real thought that we have. It's to say, is it really the best person? What's that I'm doing in the order of the list? You're like, I don't know where you are. I don't know where you are, but I don't know where you are. Well, it's a magazine. Attends, I'm going to go there. Ah oui, in the break room. Oui, I'm going to go there. I'm going to go there. Oh, I'm going to go there. Oh, I'm going to go there. Ah oui, but I don't know where you are. I'm going to go there. I'm going to go there. I'm going to go there. Blabla, attention, blabla. 32 units active, okay. It's an honor to be working with you, Lieutenant. I'm sure we'll make a great team. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. They're going to destroy me. It's probable. They have to analyze your biocomponents. They need to understand what happened. I know there's something you didn't tell me. I need to know before they take you away. The sculpture you made. Tell me more about it. Tell me more, tell me more. I'm going to die. And là, il pousse sa main sur la vitre. Et tu sais, pour faire genre, c'est le truc émouvant là. Ah oui, oui. Open the cell, clink. Hurry. I'll call Cyber Life. Clean this mess up. Ok, le pauvre. On peut rien y faire. On peut rien y faire. C'est le truc. Pourquoi ? Non, non, il est parti. Oui, j'y vais. Il va y avoir un truc à faire. Là il faut faire une recherche. Siri ! Ah ! Le chien ! Un sumo. Tu écoutes aux Nights of the Black Death ? J'aime vraiment cette musique. C'est plein d'énergie. Tu écoutes à heavy metal ? Je ne écoute vraiment pas la musique. Mais j'aimerais. C'est vrai. Tu es fan de Detroit Gears, non ? Denton Carter a gagné 53% de ses shots de la ligne de 3 points. Tu as vu le jeu ? C'est ce que j'ai regardé à la barre l'année dernière. Tu as vu le Capitaine Fowler depuis longtemps ? Oui. Trop long. Je me suis demandé. Tu n'as toujours arrivé à l'office à ce moment-là ? Je suis arrivé quand je suis arrivé. N'arrête de buster mes balles, ok ? Bah la haine des androïdes, vu que ça a été déverrouillé par le Weffing. Vas-y. Beaucoup de gens n'apprécient pas d'avoir des androïdes autour. Je me suis demandé. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour que tu me déspises ? Oui. Il y a une. Quand tu as jeté son verre. Oh, ok. Bah je trouve ça débile, il aurait pu dire pourquoi il n'y a même pas. Enfin, c'est un peu con que là ça le fasse baisser. J'aurais plus dit que ça aurait été parler du commandant. Enfin du, c'est un commandant, je ne sais pas quoi là, qui l'a énervé. Qui aurait été baisser son humeur que je pensais, bah tiens, c'est pas grave. Si vous avez des files sur Deviants, j'aimerais les regarder. Les terminaux sont sur votre boîte. Ne t'envoie pas. Alors ça, c'est une personne disparue, c'était un agent de police. C'est ça ? Gordon Lopez. Lieutenant Anderson. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler. Comme d'habitude, à son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. D'accord. Next. Donc ça, c'est... C'est qui le gars ? Mais attends, c'est pas celui qui travaille au truc de peinture. Ah si, si, si. Victime, Charles Bell. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle AV500, numéro blablabla, envoyé comme serveur dans le restaurant Fascon et Dogs, situé au 842 avenue Chamberlain. D'après le plaignant, l'androïde se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. D'accord. Ah oui, c'est lui, ça c'est les suspects en fait. Attends. Alors, disparu. C'est cet androïde là en fait. Ça c'est cet androïde qui est disparu et ça c'est le suspect. D'accord, ok. Je pensais que c'était les gens qui avaient reporté les trucs. Le plaignant affirme... Attends, je vais lire. Le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde de modèle AP700. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Et là... Le plaignant directeur de l'Eden Club a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde de modèle WR400. L'androïde a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. Fais-les tous parce que sinon... Oui, oui. Ça a été détruit. Ah bah. Ah bah c'est le nôtre, ouais. Le célèbre peint de carnement Fred a été retrouvé dans 100 vies à son domicile suite à une altercation entre son androïde et son fils. Dans sa déposition, ce dernier affirme que l'androïde avait un comportement violent. L'androïde qui serait un prototype modèle et numéro de série inconnu a été détruit sur place par les officiers en service. Le plaignant affirme avoir été violemment attaqué par son androïde domestique de modèle AX400. L'androïde venait tout juste d'être réparé la veille et avait déjà fait preuve d'un comportement agressif par le passé. Alors que c'est lui qui l'a déglingué. C'est ça. Allez vas-y. Victime Todd Williams. C'est ça. Analyse. 243 files. Le premier date de 9 mois. Tout s'est commencé à Detroit et s'est diffusé rapidement dans le pays. Un AX400 est rapporteur d'avoir attaqué un homme la dernière nuit. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre investigation. Je sais que vous n'avez pas demandé pour cette investigation, Lieutenant, mais je suis sûre que vous êtes un professionnel. Pourquoi n'est-ce que vous n'avez pas à foutre vous-même ? Je suis allé à cette mission, Lieutenant. Je ne suis pas venu à attendre jusqu'à vous sentir que vous travaillez. Et après, je ne suis pas venu à la Crimson-Bercheur d'une Lieutenant, je suis désolée que vous détruisais. J'ai quelques informations sur la AX400 qui a attacké l'époque dernière et a été dit dans la région Rabondale. Je suis là ! On devrait être sauvé dans l'interrogatoire. Ah bah oui, parce que si je l'avais pas sauvé, ça ça aurait pas été... Il y a des trucs qu'on appelle... Il est tendu, amanda à la confiance, insulte logiciel on sait pas, opinion public sceptique. Ok ok, bon bah écoutez, c'est la fin de la partie 11 je crois. Oui. Et donc on se retrouve pour la partie 12 très bientôt. Salut ! Salut !